Michel, tu es docteur en sciences de l'éducation, agrégé de philosophie, professeur émérite de l'université Paris VIII. Dans les années 70, tu es un de ceux qui ont fait connaître en France la sexologie, les thérapies corporelles, Carl Rogers, la non-directivité. Tu es le fondateur d'un institut de formation de psychothérapeute, Agora, dans lequel tu as expérimenté ces nouvelles méthodes, mais aussi la non-directivité intervenante que tu as créé. Tu es l'auteur de nombreux livres de psychologie, pédagogie, anthropologie et d'autres plus personnels. Tes activités et tes recherches ont donc touché de multiples champs. Aussi, il m'a semblé qu'une approche ouverte et informelle serait une bonne façon de nous y faire pénétrer. Alors, le fil conducteur que nous avons choisi sera de faire correspondre à chaque lettre de l'alphabet un mot de ton choix qui pourra désigner un lieu, un événement, un concept, une personne connue ou inconnue. Enfin, tout ce que tu voudras, des choses, des gens ou des idées qui auront compté pour toi. Moi-même, j'essaierai d'intervenir assez peu. Donc, si tu es d'accord pour jouer ce jeu, là, je te laisse la parole. Oui, alors, ce système que tu proposes, je l'ai trouvé intéressant, original. Et dans un premier temps, je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir ce que j'ai envie de dire et puis de trouver des mots qui correspondent et des lettres aussi qui correspondent aux mots, naturellement. Et puis, dans un second temps, je me suis dit, non, en réalité, ça peut être plus amusant de jouer le jeu, c'est-à-dire de prendre la première lettre de l'alphabet, c'est-à-dire A, puis ensuite de parcourir systématiquement tout l'alphabet. Et c'est ce que je vais faire. Et j'ai naturellement cherché des mots qui, pour chaque... C'est ce que je vais faire. – Sous-titrage FR 2021